Bâtissons un pays prospère que nous lèguerons avec sûreté aux générations à venir. Et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu, Légacy Talk, un espace citoyen libre et intelligent pour dégager une vision partagée et des ambitions à détail. Gouvernance, leadership et innovation. Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe. Le rendez-vous des citoyens et leaders. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce spécial Légacy Talk. 63 ans d'indépendance. Mesdames et messieurs, on va s'atteler sur les questions importantes qui touchent la République démocratique du Congo. 63 ans après l'accession de ce vaste et grand pays au cœur de l'Afrique à l'indépendance. Je suis toujours comme d'habitude avec notre invité permanent, le coach. Coach, vous allez bien ? Je vais très bien, Dan, je vais très bien. Après votre voyage au Maroc ? Un pays qui progresse rapidement et qui inspire. Qui inspire beaucoup d'autres pays comme l'RDC. Ça devrait. Nous devrions être en mesure de faire énormément d'échanges sur le continent. Ça devrait nous éveiller. Alors, cette émission est spéciale. Indépendance. Il nous semble être 30 juin à aujourd'hui. Alors, quelle lecture faites-vous de la situation politique, je veux dire, de la situation économique de l'RDC, 63 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, justement ? Il y a un mauvais mot qui vient avec cette indépendance, c'est la pauvreté. Le pays, la RDC, est encore un pays pauvre, 63 ans après son indépendance. 63 ans pour un pays, c'est quand même beaucoup. C'est suffisamment de temps pour que nous ayons une empreinte qui nous appartient. Nous sommes complètement détachés de la colonisation, même si dans un certain nombre de justifications, dans le cadre de l'infantilisation générale du personnel politique. On a toujours tendance à mettre tout ça sur le dos de la colonisation, mais la colonisation est bien derrière nous. 63 ans après, nous devons être en mesure, malheureusement, de constater que nous sommes encore un pays très pauvre. Et ceci est tout à fait inacceptable. Ça nous met en face de nos générations à venir, nos enfants et nos petits-enfants. Et ça nous enlève tout crédit. Ça ne nous donne pas suffisamment de moyens de nous justifier et de réclamer de la respectabilité vis-à-vis de nos enfants. Et c'est bien dommage. Je crois simplement qu'au bout de 63 ans, il est temps qu'on s'arrête et qu'on se dise que la dominance politique devrait s'arrêter. La vraie indépendance est économique. Sortons-en après l'indépendance politique. Est-ce que ça rime automatiquement avec l'indépendance économique ? Nous n'avons même pas réellement l'indépendance politique parce que, comme vous le savez très bien, nous sommes sujets de beaucoup d'influences externes. Mais la raison pour laquelle les gens ont autant d'influences sur nous, ce sont des raisons économiques. Nous sommes sujets à l'aide. Nous sommes sujets à des appuis budgétaires permanents. Nous sommes sujets à une économie extravertie. Et donc, des gens contrôlent ce que nous mangeons et ce que nous avons ici comme biens et comme équipements. Et de ce point de vue-là, ils nous contrôlent, y compris du point de vue géopolitique. En réalité, nous ne sommes pas indépendants jusqu'au jour où nous aurons l'indépendance de notre propre intelligence. Ça veut dire qu'en fait, nous financerons la recherche et que nous serons en mesure d'avoir des solutions à nos problèmes le jour où nous serons capables de produire notre propre nourriture et éventuellement des équipements. Je crois que l'indépendance réelle est une indépendance économique qui engendre une indépendance politique. Un pays pauvre ne peut pas être indépendant. C'est juste impossible. Il sera dépendant de celui qui nous donne l'argent. Là, vous dressez un tableau assez sombre. Et quelles sont les forces alors de notre économie dans sa situation actuelle ? Nous avons une opportunité majeure. Nous sommes dans un siècle où le monde entier est en danger. La planète est en danger, en l'occurrence, sur toutes les questions du changement climatique. Et donc, pour nous, c'est une opportunité. Vous savez, nous sommes au cœur du continent. Nous sommes au milieu d'un continent complètement large. Et aujourd'hui, nous, avec le simple fait que nous sommes sur l'équateur, nous avons des pluies de part et d'autre à des périodes complètement différentes. Nous avons un fleuve qui est irrigué en permanence. Et nous avons aujourd'hui la possibilité de pouvoir donner des solutions au monde entier. Nous sommes une des grandes parties des respirateurs du monde. Nous avons une forêt équatoriale et tropicale de très bonne qualité. Et aujourd'hui, le monde entier nous regarde comme un pays solution. Mais au-delà de ça, nous avons tous les minerais nécessaires pour engager la transition énergétique du monde. Et donc, si nous ne nous rendons pas compte que nous avons ces outils en main, et si nous n'avons pas un plan pour les utiliser, dans 60 ans, ce sera exactement comme aujourd'hui. Et donc, nous avons des éléments de force. Et nos éléments de force sont dans la conjoncture. La conjoncture aujourd'hui, c'est l'économie de la transition écologique et de la transition énergétique dont nous avons énormément de potentiel. Rien que pour vous en parler, nous avons près de 200 gigawatts de potentiel d'énergie propre. Un mélange entre l'hydroélectricité, le solaire, la géothermie et l'éolien. Nous avons une capacité énorme de décarbonation de l'économie mondiale. Nous avons aujourd'hui, en plus, tous les métaux dont on a besoin pour faire la transition écologique. Et donc, si nous mettons tout ça dans une assiette et que nous décidons d'en faire une véritable stratégie, éventuellement que nous avons des solutions. Mais si nous n'avons pas la conception stratégique et si nous n'avons pas la capacité de pouvoir nous mettre autour d'une table au-delà des divergences politiques, ce sera très difficile les uns pour les autres. Ce sont des très belles propositions que vous faites, Coach. Vous nous direz les faiblesses les plus graves de notre économie actuellement. Les faiblesses les plus graves vont vous choquer. C'est le Congolais lui-même. Un, nous avons une espérance de vie inférieure à 60 ans. Ça veut dire qu'en fait, même quand vous investissez beaucoup d'argent dans le capital humain, si les gens meurent rapidement, ils n'ont pas le temps de rembourser à l'État. Ils n'ont pas le temps de donner à l'État ce que l'État a investi en eux. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais deuxième chose, le dégré d'illettrisme est très avancé. On voit les programmes qu'on gratuite de l'enseignement. Oui, bien sûr. Les premiers effets de la gratuite de l'enseignement, c'est dans 15 ans. Il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, nous n'avons pas les compétences nécessaires sur le territoire. Vous savez, la qualité de l'enseignement est assez faible. Et le niveau d'illettrisme est très avancé, surtout quand on regarde la plus grande partie de notre population en milieu rural. Ça, c'est la plus grosse faiblesse. Mais nous avons une faiblesse structurelle supplémentaire. C'est la corruption. La corruption affaiblit tout. Ça affaiblit l'homme, affaiblit les systèmes, affaiblit le pays. Nous avons des professeurs d'université corrompus et délinquants. Nous avons des médecins qui truandent le système de santé et qui volent les médicaments et les équipements qui appartiennent aux hôpitaux. Nous avons des opérateurs économiques qui tripatouillent leur bilan et qui refusent de payer ce qu'ils doivent payer. Nous avons des agences de l'État qui ne font pas ce qu'il y a à faire. L'IGF nous démontre de manière assez claire que la corruption a véritablement tué notre pays. Je veux dire, l'homme a un très sérieux problème dans la santé, dans l'éducation, mais surtout dans sa sociologie. À côté de ça, l'égoïsme. Les Congolais pensent que chacun doit résoudre ses problèmes tout seul. Tout le monde sait très bien que si l'écosystème général n'est pas correct, même si vous avez beaucoup d'argent, vous allez le gastiller. Vous n'aurez pas la qualité de vie qui est consécutive à la quantité d'argent que vous avez et que vous pouvez dépenser. Juste pour vous donner une illustration, lorsque vous prenez 100 euros en Belgique, vous allez dans un supermarché, vous rentrez avec un caddie plein. 100 euros chez nous ici dans les supermarchés, c'est le 1 quart ou le 1 cinquième de ce que vous pouvez être en mesure d'acheter en Europe. Simplement parce que les biens ici sont malheureusement très chers, parce qu'ils correspondent à la fois au coût de revient du bien, mais également au transport et au dédouement. Vous savez, un pays ne peut pas vivre des recettes de douane. Jusqu'au jour où on changera la vision d'un pays, un pays comme le nôtre, il devra vivre de ce qu'on appelle le produit intérieur. Ça veut dire la quantité de richesses et d'activités économiques qui sont conduites sur le territoire congolais. En réalité, les recettes douanières ne devraient même plus exister. Voilà. Si nous changeons ce genre de choses et qu'on s'aperçoit que nous pouvons nous réconcilier avec la notion du travail, quand je parle du travail, je parle du travail formel. Un travail qui est reconnu et qui est inventorié. Un travail qui permet à quelqu'un d'avoir accès à la protection sociale. Un travail qui lui donne le devoir de payer ses taxes. Et si nous ne réglons pas ces problèmes, ce sera très difficile. Et tout ça, nous le retrouvons dans des concepts clairs. C'est du genre, notre économie est essentiellement extravertie. Nous importons tout, y compris de l'eau. Nous importons des cures d'eau. Nous importons des tiges coton. Nous importons des biens dont nous avons la capacité de production localement. Nous importons du riz, nous importons de la viande, nous importons les bottes pour nos militaires et nos policiers. Nous importons tout. Mais ça, vous le savez très bien, nous le faisons avec de l'argent que nous gagnons péniblement avec les produits miniers, qui sont malheureusement des produits complètement épuisables. Et le jour où nous comprendrons aussi que travailler veut dire travailler formellement, et que les jeunes gens qui sont sur la rue en train de mendier ou en train de vendre des choses ne sont pas nécessairement dans une situation de stabilité sociale, et que les mamans qui vont de coin de rue ne devraient pas avoir de manière éternelle la petitesse de leur activité, et qu'elles devraient pouvoir être en mesure d'aspirer à un écosystème qui leur donne des véritables opportunités, ce sera très difficile. Et moi, je résume ça en un mot. C'est l'intelligence collective. Nous devons avoir une intelligence collective qui donne une opportunité à chacun au-delà de sa capacité individuelle. Intelligence collective, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par intelligence collective ? Vous savez, si le système organisé qui nous donne l'opportunité de pouvoir nous exprimer, nous aspire vers le haut, nous agirons chacun de nous au mieux de nos capacités, mais au mieux surtout des capacités que nous offre l'environnement. Mais si malheureusement nous sommes dans un environnement qui détruit les compétences, même si vous êtes intelligent, vous donnez l'air bête. Et c'est toute la question que vous remarquez par exemple. Vous regardez nos professeurs d'université, vous regardez les logements dans lesquels ils sont, vous posez la question de savoir si le problème c'est eux ou c'est le système. En fait, ils sont victimes du système. Et c'est ça la réalité. C'est la réalité. Alors, quelle est la cartographie de la prospérité de la RDC ? Si prospérité y a, bien sûr, coach. Du point de vue géographique, la prospérité est en ville et dans quelques villes. C'est Kinshasa parce que c'est la capitale du pays et c'est ici qu'on consomme l'argent de la nation. Mais c'est surtout le Grand Katanga qui est la passion de la production minière, là où tout se passe. Et très malheureusement, un peu la partie est de la République. Mais en fait, nous avons une économie assez bizarre. Nous avons cinq économies. Nous avons une économie du Nord, le Grand Nord, qui est pauvre. Et nous avons une grande économie minière qui est au sud du pays. Et puis, nous avons une économie plus ou moins dynamique, la partie est de la République, malgré les guerres. Et puis, nous avons une économie de l'Ouest, Kinshasa, le Congo central, liée au port. Et puis, nous avons la cinquième économie, la plus remarquable, la plus pauvre, c'est le centre. La plus pauvre ? Oui. Il ne se passe rien au centre. Je vais vous donner des indicateurs. Alors que nous achetons le carburant à 1,4 dollars ici, le carburant en bougement est à 2,5 dollars, 3 dollars. À Kabinda, il est à 4 dollars. Au Sankoro, il est à 5,6 dollars. Les doubles, voire les triples ? Et c'est ça la réalité. Comment est-ce possible ? Ok, mais je vais aller plus loin. Nous achetons du ciment à 10 dollars ici. À Mbougemaï, c'est 50 dollars. À Kabinda, c'est 60. Au Sankoro, c'est 84 dollars. Et ces gens-là n'ont aucune activité structurée. Et du coup, vous savez, nous avons les quatre économies qui ne se parlent pas. L'économie de l'Ouest ne parle pas à celle de l'Est. Celle du Nord ne parle pas à celle du Sud. Et celle du centre est une absorption totale de toute compétence. Ça veut dire qu'en fait, quand quelqu'un gagne de l'argent au centre, au Sankoro, parce qu'il a ramassé du diamant, bien sûr, sa destination est unique. C'est Kinshasa. Un jeune homme qui grandit dans la partie centrale du pays, en Mbougemaï, à Kananga, dès qu'il commence à avoir de l'aspiration, sa direction, c'est le Katanga ou Kinshasa. Et donc, on est en train de connaître une exode totale des moyens financiers, mais également de toute la force physique et la force mentale. Et si nous ne faisons pas attention, nous n'aurons jamais une économie nationale. Pour avoir une économie nationale, il faut avoir des paramètres qui se ressemblent. Et les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure vous montrent clairement que si nous ne faisons pas un effort volontaire pour être en mesure d'unifier l'économie et donner un sens qui aspire la République au centre, nous aurons toujours les mêmes problèmes avec nos voisins. Notre économie est une économie complètement tournée vers les voisins. L'Ouganda rachète les biens chez nous, les convertis et les renvoie chez nous. Le Rwanda fait la même chose, l'Angola fait exactement la même chose, la Zambie fait la même chose. Et je crois simplement que nous devons être en mesure d'avoir une intelligence collective qui nous responsabilise. Et si nous ne réglons pas cette question de l'unification de l'économie nationale en travaillant sur des ponts, et les ponts c'est au milieu qu'on doit les mettre pour l'économie de l'Est par la selle de l'Ouest, celle du Nord par la selle du Sud, et que nous ayons une économie qui échange en intérieur. Sinon, nous serons victimes de toutes les alliances que nous sommes en train de connaître avec l'EAC, avec la SADEC, avec la ZLECAF. Il est important d'exister avant de pouvoir interférer avec les autres. Et exister, c'est d'avoir une économie nationale sérieuse, compétitive. Sinon, pensez-vous que les hommes politiques devront porter la plus grande part des échecs, des responsabilités, des échecs cumulés ? Ces hommes politiques sont en fait nos oncles, nos tantes, nos frères, nos sœurs, et en fait, ils émanent de notre société, de notre communauté. Je crois qu'il y a des tares dans la communauté. Vous savez, quand on dit que le pays est corrompu, c'est pas que les politiciens sont corrompus. Le pays est corrompu sous toutes ses formes. Et c'est pour ça que très malheureusement, quand ils deviennent politiciens, bien entendu, ils font privilège à leur propre personne, et ils essayent de mettre en place des solutions qui les arrangent. Et c'est pour ça que, gouvernement après gouvernement, les choses se ressemblent beaucoup. Le chef de l'État a engagé une grande bataille contre la corruption, mais vous voyez à quel point il souffre. Les résultats qu'il détient sont limités. Et l'IGF, des fois, n'a que les yeux pour pleurer parce que notre système judiciaire est très faible et ne suit pas le travail. Quand c'est votre oncle qui devient responsable et qu'il peut mettre la main sur la caisse de l'État, vous souriez. Et lorsque c'est quelqu'un d'autre, vous vous plaignez. Et vous oubliez que le jour où ça va arriver, ça ne choisira pas. Nous avons connu le Covid-19 ici. On s'est rendu compte que, riches comme pauvres, nous étions obligés de rester ici avec les systèmes de santé pourris que nous avons. Et nous nous sommes rendus compte que quand on a fermé les frontières, nous allions tous mourir de faim si cela n'avait pas été réglé rapidement. À un moment donné, c'était une grosse panique générale. C'est vrai. Les responsables politiques ont leur part et ils doivent l'assumer. Mais je crois que la société est malade. Et il est important qu'un jour ou un autre, nous ayons une véritable conférence de société où nous décidons de nos missions, mais également quelles sont nos valeurs. Et que nous devenions tout simplement un pays de personnes intègres qui veulent avoir une patrie intègre, une patrie qui marche pour tout le monde. Et c'est vrai. Notre système politique est en panne. Notre système politique est malade. Mais il est malade de ses citoyens. Et donc, nous devons être en mesure de l'assumer. Et ça, encore une fois, je ne crois pas que ce soit uniquement politique. Il y a une véritable crise de société, une véritable crise de communauté. On vient de parler de la responsabilité des hommes politiques et de l'homme congolais en général. Mais quelle est la part des institutions de Bretton Woods dans les faiblesses économiques de la RDC actuellement ? C'est une question qui vient de la géopolitique. Vous savez, il y a un professeur d'université qui a fait le tour du monde dans les réseaux sociaux et qui disait de manière assez claire qu'ils ont commis l'erreur de laisser la Chine s'industrialiser. L'erreur à ne jamais commettre, c'est de laisser les Africains se développer. Et il y a un homme politique, El Munko, qui avait dit des choses similaires. Ça veut dire qu'en fait, si l'Afrique se développe, la demande européenne devra baisser. Parce que le monde est un écosystème unique. Ça veut dire qu'en fait, la quantité des biens, la quantité des privilèges que nous avons à distribuer reste la même. Et donc, si eux, ils prennent une grande partie, il va falloir qu'on accepte de prendre une petite partie. Et je voudrais revenir aux institutions de Bretton Woods. Ces institutions ont été créées non pas pour résoudre les questions de développement. Elles ont été créées pour donner des réponses post-guerre mondiale et essentiellement aux pays occidentaux. Et c'est par défaut que ces institutions survivent aujourd'hui. Je vous donne des erreurs fondamentales que nous avons commises à la suite de la poussée des institutions de Bretton Woods. À un moment donné, ils ont dit que la République démocratique du Congo n'a pas assez d'argent pour payer les fonctionnaires correctement. Il fallait baisser les salaires. On a tué l'administration publique. Et la situation que nous avons aujourd'hui est liée au fait qu'il n'est pas possible qu'un homme intelligent, compétent, qui a des capacités à vendre et gagner sa vie, aille perdre son temps dans la fonction publique. Sauf s'il y va pour détourner et être en mesure de bénéficier de la situation de léthargie qu'il y a dans le système. Aujourd'hui, la calamité que nous avons dans le système d'administration publique est liée au simple fait qu'à un moment donné, pour des raisons de compression budgétaire et de lignes économiques imposées par le Fonds européen international, on a arrêté de donner de la prospérité et d'attirer des talents à la fonction publique. Deuxième chose, on a convaincu Mobutu qu'il n'avait pas d'argent pour payer la bourse aux étudiants qui étaient dans les universités publiques. Et quand il a arrêté, nous avons la catastrophe que nous avons aujourd'hui. Nous avons des universités complètement délabrées. Et aujourd'hui, nous avons des étudiants, surtout issus de familles pauvres, qui n'ont même pas la capacité d'aller étudier, même s'ils ont le talent. L'université est devenue une marchandise. L'université est devenue un espace de commerce et de concussion. Et aujourd'hui, très malheureusement, vous avez vu le nombre d'universités privées qui sont venues, non pas parce qu'il y avait de la place pour de la croissance universitaire, mais simplement parce que les universités publiques se sont dégradées terriblement. Ajouté à cela, il faut quand même reconnaître que les institutions de Bretton Woods nous ont poussé dans un certain nombre d'erreurs stratégiques sur les questions économiques. Et aujourd'hui, quelqu'un comme l'ancien patron de la GECAMINE, le patron de la FEC, l'a dit, la Banque mondiale nous a mentis. Et si Albert Huma, pour le citer, le dit, il sait de quoi il parle, c'est quelqu'un d'intelligent. Pensez-vous que la fonction publique est victime de contre-performance économique de la République démocratique du Congo ? C'est deux choses importantes. La première, notre capacité à pouvoir occuper le territoire et l'administrer, le gouverner. Quand vous prenez la fonction publique, en général, vous prenez les effectifs de la fonction publique, vous les mettez sur une carte, ils sont tous d'un côté et il y a une grande partie de notre pays qui est vide et essentiellement la partie rurale. C'est pour ça que chaque fois que les rebelles cèdent une place, le mot qui revient le plus souvent, c'est qu'il faut rétablir l'autorité de l'État. Des fois, c'est simplement établir l'autorité d'État parce que la première autorité que cet endroit a connue, c'est la rébellion. Une manière de dire, en fait, on a toujours pensé que si nous avons une fonction publique en nombre suffisant, ça va coûter cher. Le fait est que si nous avons une fonction publique déficitaire, il y a une grande partie du territoire que nous n'administrons pas. Et aujourd'hui, les 50 groupes armés que nous avons avec les puits d'or, de coltan et d'autres minéraux qu'ils sont en train d'exploiter, démontrent clairement que pour n'avoir pas administré une grande partie de nos territoires, il est entre les mains de tous les bandits possibles, les uns armés et les autres non armés. Et je crois qu'une fonction publique performante est une première condition pour la gouvernance d'un pays. Parce que traiter avec les hommes d'affaires, il faudrait une administration publique capable de pouvoir le faire. Quand on parle de climat des affaires ou quand on parle de compétitivité d'une nation, la première des choses, c'est administrer l'État, administrer la nation, administrer la patrie sous toutes ses composantes politiques, sociales et économiques. Et si vous avez une fonction publique malade, et c'est le cas de la République démocratique du Congo, c'est très difficile d'avoir une performance. La nation est jeune, mais vous dites la jeunesse et l'État est une tare et pas un avantage comparatif. Oui, on a toujours tendance à dire que la démographie est un levier. Oui, bien sûr, quand vous regardez la Chine, la démographie est un véritable levier, parce que tout l'argent que la Chine disponibilise sur la place financière internationale sort de ce qu'on appelle les fonds de pension. Pour avoir des fonds de pension, il faut que les gens travaillent formellement. Et le nombre important de travailleurs détermine la quantité d'argent que la Chine peut mobiliser dans les fonds de pension. Les fonds de pension, c'est l'équivalent de la CNSS ou la CNSS-AP, dans le cas de notre pays. Mais chez nous, très malheureusement, la grande partie des gens ne travaille pas, et le peu de gens qui travaillent, travaillent dans l'informel. Nous avons seulement 4 à 5% des gens qui travaillent formellement, des personnes actives. Il n'y a aucune théorie économique qui peut justifier que les éléments de solidarité soient mis en place et que nous ayons la masse critique. Maintenant, je voudrais dire une autre chose, c'est que vous dites que notre population est jeune. C'est vrai, la RDC est très jeune. Tous les indicateurs le démontrent. Mais qu'est-ce que c'est une jeunesse qui est corrompue et qui est illettrée ? C'est ça le problème. Si nous avions des jeunes formés, en bonne santé, capables de travailler et qui travaillent dans un système organisé, le nombre et la jeunesse du pays auraient bien pu nous permettre d'avoir un véritable levier intelligent du point de vue économique. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ces gens, il faut s'en occuper. Il faut les soigner, il faut les nourrir. On nourrit des jeunes jusqu'à l'âge de 30 ans dans ce pays. Si on ne les nourrit pas, ils deviennent des kulunas. Ils se mettent à massacrer des gens. Ils deviennent des bandits. Ils font des choses que nous voyons dans la rue tout le temps. Et donc, au lieu de devenir des éléments de production, des éléments productifs de la nation, ils deviennent des véritables tards. Ils coûtent cher à la nation. Et heureusement qu'aujourd'hui, coup de chapeau au général Kassongo, on commence à trouver des logiciels pour être en mesure de les reconvertir en des humains et des humains productifs. J'espère en passant qu'on pourra en faire une stratégie. On pourra en faire une stratégie, justement. Mais tout ceci est troublant. Vous savez par contre que le capital, le premier capital de la RDC, c'est l'homme comme on est. Comment vous l'expliquez ? Oui, c'est indéniable. Si nous nous projetons dans l'avenir et nous avons un plan de travail, et je pense que c'est quelque chose que Félix-Antoine Chcekelli a compris, il investit dans le capital humain. Tout ce qu'il est en train de faire pour l'éducation et pour la couverture santé universelle, il n'en verra même pas les bénéfices. C'est dans dix ans que nous aurons les premiers bénéfices. Nous aurons des gens formés et des gens en bonne santé. Nous aurons une espérance de vie qui aura progressé de 60 à 70 ans et peut-être 80 ans. Mais c'est seulement avec ça que nous pourrons être en mesure de réellement construire la République. Mais encore que tout ça, ça se planifie. C'est pour ça que je dis tout le temps que notre pays est un désert, y compris en termes de population. La densité de notre pays est très faible. Nous sommes en dessous de 35 personnes par kilomètre carré. Ça se sentit qu'en fait, en réalité, si nous désirons être un pays aujourd'hui compétitif, il va falloir qu'on fasse venir des gens ici, qui viennent d'ailleurs aussi bien pour amener des capitaux à investir, mais surtout pour travailler. Juste pour vous dire, si nous désirons faire des routes à grande vitesse ici, nous n'avons pas des gens pour travailler. Nous n'avons pas des gens qui connaissent la technique pour être en mesure d'être déployés. Si nous voulons équiper les mille centres de santé que le gouvernement est en train de construire... On doit importer du personnel. C'est obligatoire. Nous devons importer du personnel de qualité. Nous devons importer des gens qui viennent à la fois avec les compétences, mais s'ils peuvent venir en plus avec du capitaux, ce serait une très bonne chose. Et c'est quelque chose qu'il faudrait être en mesure d'expliquer aux Congolais. Qu'il faut cohabiter avec des gens qui l'ont fait les 30 dernières années pour être en mesure d'apprendre d'eux. Et c'est comme ça qu'on avance. Vous savez, si vous regardez les grands chantiers des grandes érosions qu'il y a ici, il n'y a aucune compagnie congolaise qui est capable de les traiter. Et c'est pour ça qu'on les donne systématiquement aux Chinois et de plus en plus aux Turcs. Parce que les 20 dernières années, nos sociétés n'ont pas été mises à l'être preuve. Et donc, pour espérer avoir bâti une certaine compétitivité dans nos entreprises, il faudrait que volontairement, on mette nos entreprises aux côtés des entreprises qui l'ont fait les 30 dernières années, qui en ont l'expertise, pour travailler. Il y a des pays qui ont progressé. Le Kenya a progressé. Aujourd'hui, construire un bâtiment de 30 à 40 étages au Kenya, les entreprises kenyanes, détélues par des Kenyans, sont capables de le faire. Chez nous, ce sera très compliqué de trouver une seule société capable de construire à elle seule un bâtiment de 10, 15, 20 étages, non équipé et sans expertise. Et ça, c'est des réalités que nous retrouvons dans l'agriculture. Nous avons 80 millions d'hectares. Nous n'avons pas d'entreprises agricoles. Les rares entreprises agricoles sont étrangères. Le ministre de l'Agriculture en présentait un la semaine en cours, lors de la conférence sur le risque pays. C'est un opérateur économique dans le Katanga, c'est un étranger. Et si nous désirons aujourd'hui faire des grandes choses, il s'avère que notre capacité de développement est très faible. Regardez l'échec sur Bukanga Lonzo. Ça montre encore une fois notre totale incapacité à gérer des grands projets. Regardez comment on s'est embrouillé pour faire les flyovers. Comment les appellent encore ces passages à niveau ? Les sauts de moutons. Regardez comment on a souffert pour faire des petits ouvrages de rien du tout. Mais simplement parce que nous n'en avons pas la capacité. Les 30 dernières années, on n'a pas travaillé, on n'a pas fait de grands ouvrages. Alors accumuler l'expertise de la compétence a été quand même un peu difficile. Et aujourd'hui, ajouter à cela les questions de corruption et de fraude, ça nous affaiblit de manière fondamentale. Et donc à un moment donné, il va falloir que volontairement, comme Dubaï, nous acceptions d'avoir ici des personnes qui viennent des pays que nous avons choisis, qui ramènent de l'expertise et de le savoir-faire, et qui travaillent à nos côtés, aux côtés de nos enfants, pour que dans 10 ans, dans 20 ans, nous ayons des gens qui l'ont fait et qui ont bâti la compétence et qui peuvent le faire tout seuls. En rejoint maintenant la construction des solutions, selon vous, on peut commencer par quoi déjà ? La première des choses, je le dis tous les jours et je vais le redire aujourd'hui, il n'y a aucun résultat durable qui peut être mis sur une place publique s'il n'a jamais été conçu. Et donc il est important que notre pays se dote d'un plan stratégique pour les prochaines années. On n'a toujours pas de plan jusque-là. On n'a toujours pas de plan. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à la fin du PNSD, qui se termine en 2023, en décembre, mais ça devrait être une opportunité pour nous de bénéficier de l'environnement mondial qui est dicté par la transition énergétique pour jouir de nos avantages comparatifs et bâtir une stratégie pour les 30 prochaines années, que l'on va décliner sur les 10 prochaines années et que l'on va décliner dans la mandature. Ça va libérer les opérateurs politiques pour qu'ils posent des actes, bien sûr pour soulager la misère d'aujourd'hui, mais surtout des actes structurants pour une République qui, dans 15 ans, et eux, ils ne seront pas là, deviendra une République forte, mais aussi parce que des gens se sont sacrifiés et ils ont posé des actes durables. Et je crois que si nous avons un plan stratégique de développement qui détermine les piliers sur lesquels on va travailler, même la planification humaine va tenir compte de cela et nous saurons déterminer quelles ressources nous mettons en contribution, à quelle vitesse et de quelle manière pour être à mesure, à la fois de garantir des résultats d'aujourd'hui, mais surtout garantir les résultats de nos petits-enfants. La RDC est un pays immensément riche en matière première. Quel peut être le rôle de ces ressources naturelles dans la stratégie de développement intensif de la RDC ? J'aime bien votre question parce qu'elle nous renvoie au parc de Virunga, parc dans lequel nous avons du pétrole. Et le monde entier nous dit non, non, ne touchez pas au parc, il faut laisser ça comme ça, il y a moyen. Enfin, la réalité, c'est qu'il faut être fou ou stupide pour penser que nous pouvons nous priver des ressources naturelles. Par contre, nous ne sommes pas nécessairement obligés de les exploiter, nous pouvons les titriser. Titriser, ça veut dire qu'on a évalué la quantité, on sait que ça vaut autant d'argent, nous émettons des bons de trésor basés sur ces matières en disant, un jour, peut-être que nous trouverons les solutions pour être en mesure de les extraire sans déranger le parc, mais entre-temps, aujourd'hui, nous les utilisons comme levier pour être en mesure de prendre de l'argent et développer intensivement ce pays. Et ce que je dis sur les réserves pétrolières dans le parc de Virunga est valable pour nos 24 000 milliards de dollars de potentiel minier que nous avons et dont nous n'avons pas une connaissance certaine parce que nous n'avons pas fait les études géologiques. 24 000 milliards. Exact. Nous n'avons pas fait les études géologiques. C'est un bureau anglais qui l'a dit et personne ne l'a jamais contredit jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelqu'un, quelque part, qui a une information que nous n'avons pas. Mais la seule façon d'acquérir cette information, c'est d'investir dans la géologie pour être en mesure d'avoir la cartographie réelle de ce que nous avons. Une partie des choses sera, bien sûr, mise en exploitation, l'autre partie ne le pourra pas. Je vous donne des exemples. Nous avons des mines ici, des entreprises minières chez nous, qui sont assises sur des réserves qu'elles peuvent exploiter pendant 150 ans. Leur contrat est de 30 ans. Pour quelles raisons elles gardent toutes ces réserves ? Vous connaissez la bataille qu'il y a eu entre Tienké Fongoumé Mining et l'arbitre de Marthée du Congo. C'est que la réalité sur les réserves que nous avons sur ce site sont largement supérieures à ce que l'entreprise est en train de déclarer. Mais ça, ce n'est pas de leur faute. C'est eux qui ont fait les études et ils gardent les informations pour eux. Et aujourd'hui, très malheureusement, ils payent seulement sur les réserves déclarées. Mais ce n'est pas de leur faute, encore une fois. C'est de notre faute. L'ignorance est à nous. C'est à nous de pouvoir nous doter d'un cadastre minier informé capable de pouvoir dire « Cette année, nous allons mettre en production tel type et tel autre type. » Mais le reste des réserves minières que nous ne pouvons pas utiliser dans les dix prochaines années, on peut les utiliser comme levier pour lever de l'argent, être à mesure de nous donner des systèmes de santé et d'éducation complètement performants, mais également nous doter des infrastructures. Laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, notre accès à la mer, c'est via l'Angola, via la Tanzanie et aujourd'hui, dans la partie est, via le Kenya. Et peut-être aussi un petit peu via l'Ouganda. Mais nous avons un accès à la mer, nous sommes en train de construire un port en eau profonde. Maintenant, comment nous allons faire pour être à mesure d'acheminer la production intérieure vers notre port ? Il est important que nous ayons un chemin de fer et que nous ayons des autoroutes qui partent de la partie sud du pays, qui reviennent au centre et qui reviennent à l'ouest pour être à mesure d'avoir un backbone économique. Il est important que nous ayons des routes qui viennent du nord et qui descendent sur le backbone et qui vont à notre port. Mais tout ça, ça n'arrivera pas par hasard. Ça se conçoit. Il faudrait que nous aurez un plan général d'aménagement du territoire. Et ça, j'en appelle à un homme comme Guy Loando, qui est le patron de l'aménagement du territoire. Mais c'est comme ça qu'on mène une réflexion stratégique et pas de manière sectorielle dans des silos. Ça ne sert absolument à rien. Il faudrait qu'on arrive à s'arrêter à un moment donné et qu'on discute entre nous sur quel pays nous voulons avoir et de quelle manière nous voulons qu'il fonctionne. C'est moins cher de faire les 2000 à 2300 kilomètres à l'intérieur du pays avec tous les effets induits positifs que de continuer à exporter via l'Angola, via l'Afrique du Sud, via la Tanzanie ou via le Kenya. Il faudrait qu'on arrive à avoir une économie intégrée. C'est comme ça qu'on va avoir une indépendance. Vous savez, dans les discussions sur les questions de maïs, à un moment donné, la Zambie était bypassée simplement parce que nous étions en train de parler avec l'Afrique du Sud. La Zambie est rentrée dans le jeu parce qu'elle a dit « mais vous allez passer par où ? » Et donc, même la question du passage, du transport, donne une souveraineté à un pays. Nous avons été obligés de négocier avec la Zambie pour être en mesure d'acheter une partie de maïs chez eux. Et donc, il est important qu'on commence à réfléchir de manière intégrée. On peut résoudre les problèmes d'aujourd'hui, c'est important pour être vu et être perçu comme quelqu'un qui travaille. Mais il est important que nous sachions où nous voulons aller dans 30 ans, dans 10 ans. Et comme ça, le travail de celui qui va faire 5 ans est clair, il s'inscrit dans l'accumulation des résultats. Et je crois que la construction des solutions commence par la pensée. La pensée commence par la concertation au-delà des couleurs politiques. Il faudrait qu'on décide ensemble quel est ce pays que nous désirons avoir et comment nous désirons l'avoir. Vous parliez d'infrastructures tantôt, mais de quelles infrastructures avons-nous besoin et comment les acquérir optimement, on peut dire ? De manière générale, quand on parle d'infrastructures, le cerveau moyen pense qu'il s'agit seulement des infrastructures de mobilité. Les routes, le chemin de fer, éventuellement, le fleuve et l'océan ou la mer. Non, il y a des infrastructures de production énergétique. Je vous disais ici que si nous avons quelque chose à profusion, c'est le potentiel d'énergie propre. Notre stratégie en tant que pays devrait être basée de loin plus sur ce potentiel énergétique parce que nous sommes à l'ère de la transition énergétique que sur les infrastructures de mobilité qui sont des infrastructures de base. Nous avons une loi sur les partenariats publics-privés et le secteur d'électricité lui-même a été libéralisé comme le secteur des assurances. Il est important que l'ingénierie devienne intelligente, qu'on sache qu'est-ce qui va tirer le reste ? Ce ne sont pas les routes qui vont tirer l'économie, c'est l'énergie qui va tirer l'économie. L'énergie va permettre de faire une transformation industrielle minière et non minière. Si nous désirons avoir ici, et c'est le cas avec la chaîne alimentaire, pour avoir la souveraineté alimentaire, il faut que nous ayons la capacité de faire de la transformation. Et là-dessus, il est important que nous soyons en mesure de dire oui, les infrastructures de mobilité, mais d'abord et surtout les infrastructures énergétiques. D'abord et surtout ? Et d'abord et surtout les infrastructures énergétiques. Et une pépondérance sous autres infrastructures. Laissez-moi vous dire une chose, même si vous avez les réserves minières que vous avez, sans électricité, vous ne pouvez pas les transformer. Et si vous ne les transformez pas, vous ne pouvez pas créer de la richesse localement. C'est pour ça que bêtement, pendant plusieurs années, nous avons exporté des matières premières ou des matières semi-transformées, alors que la loi dit que le premier niveau d'exportation, c'est le métal. Mais jusqu'aujourd'hui, faute d'énergie, nous sommes en train de pouvoir exporter le bien. Et laissez-moi vous dire que d'ailleurs, pour l'exploitation minière au Katanga, une partie de notre énergie nous vient de la Zambie. Et vous savez ce que c'est ? C'est des gens qui installent des panneaux solaires en Zambie et qui nous envoient des électricités. Ils ont bien pu placer des panneaux solaires chez nous. Mais il y a un problème, c'est que quand ils exportent du courant électrique de la Zambie, ils le vendent à 15 centimes le kilowattheure, alors que s'ils le produisent à RDC, le prix était jusqu'à il n'y a pas très longtemps, régulé, il était à 5 centimes le kilowattheure et du coup, ce n'était pas intelligent de venir mettre ces installations ici. On les mettait en Zambie, on nous exportait de l'électricité. Et donc, encore une fois, une façon de dire, il est important pour nous que nous aie une réflexion globale, que nous aie une réflexion intelligente, que nous aie une réflexion au-delà des couleurs politiques. Et la question d'énergie est de loin plus déterminante que les infrastructures de transport. Parlant des infrastructures de transport, regardez entre Matadi et Kinshasa. Nous avons une très belle route et la même route part de Kinshasa jusqu'à Kikuit et un peu plus loin. Mais regardez les villages qui sont sur le parcours. Ils sont tous pauvres. Ça veut dire qu'en fait, la route toute seule ne ramène pas nécessairement le développement. Et je voudrais vous donner un deuxième indicateur. Sur la route entre ici et Matadi plutôt, du côté de Matadi vers Kinshasa, la route est très dégradée. Vous savez pourquoi ? Parce que nous importons. Et lorsque vous regardez le côté Kinshasa vers Matadi, la route est encore en très bon état. Vous savez pourquoi ? Parce que les containers rentrent vides. Un indicateur pour vous, 92% des containers qui arrivent à la République démocratique du Congo rentrent vides. Je voudrais juste vous donner une information. Elle va vous faire mal et je le sais, mais je vais vous la donner quand même. Les ports de l'ouest du pays, Matadi, Boma et aujourd'hui Mwanda, ils ont été faits pour l'exportation. Nous étions un pays exportateur. On exportait du caoutchouc, on exportait de l'huile de pâme, on exportait plein de produits. Aujourd'hui, ce sont devenus des ports d'importation. Importation tellement rudimentaire que Boma est mort. Il ne se passe rien à Boma. Et je crois que tout ça devrait nous interpeller 63 ans après l'indépendance. Qu'avons-nous fait de la province du Congo central ? N'avons-nous pas suffisamment d'intelligence pour réhabiliter la production, la transformation, pour être en mesure de pouvoir donner un véritable sens à nos ports ? Aujourd'hui, nous allons avoir un port en eau profonde, mais pas pour importer. C'est bête. C'est pour exporter que les gens se dotent d'un port. On fait venir des équipements, on travaille ici et on exporte. Un pays s'enrichit quand il exporte et pas quand il importe. Quand vous importez, ça veut dire qu'en fait, vous financez le travail dans le pays d'origine des biens que vous importez. Et ça, ce n'est pas difficile. N'importe quel économiste moyen doit être en mesure de le comprendre. N'importe quel citoyen moyen qui aspire à diriger, même une commune devrait être en mesure de le comprendre. On ne s'enrichit pas en dépensant, on s'enrichit en vendant des biens. On s'enrichit en produisant. C'est comme ça qu'un pays peut se développer et pas l'inverse. Vous parlez du hub économique. Comment, quel est l'impératif justement d'y investir pour générer une économie nationale, on dira nationale intégrée ? Je vous disais tout à l'heure que nous avions cinq économies et que le centre était la partie la plus pauvre. Non pas parce qu'il n'y a rien là-bas, simplement parce que nous n'avons jamais eu l'intelligence de comprendre que si nous ne développons pas le centre, le pays ne se développera jamais. Jamais si nous ne développons pas les centres ? C'est juste impossible. N'importe qui devrait le savoir. Si nous ne développons pas le centre et que si nous ne faisons pas de la communication entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, ce pays, qu'on le veuille aujourd'hui ou pas, il se disloquera. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on est en train d'essayer d'éviter avec le Rwanda, la balcanisation, va arriver. Tôt ou tard. Tôt ou tard, parce que nous n'aurons jamais eu l'économie nationale. Et pour avoir l'économie nationale, il faut créer des forces qui attirent vers le centre. Un pays doit pouvoir exister. Et aujourd'hui, du point de vue économique, on n'existe pas parce que les échanges intranationaux ne sont pas suffisants. Quand vous êtes à Goma, on échange avec le Rwanda et l'Ouganda. Quand vous êtes au Sud, on échange avec la Zambie, le Zimbabweé, et l'Afrique du Sud. Et c'est ça, la réalité de notre pays. Et aujourd'hui, même le Soudan du Sud commence à nous dominer du point de vue des échanges commerciaux. Et si nous ne comprenons pas que 100 millions de personnes, c'est suffisamment important pour que nous soyons en mesure de devenir nous-mêmes une puissance économique en échangeant entre nous, l'appartenance aux différentes zones sous-régionales et régionales va devenir une véritable contrainte pour nous. Nous devons devenir le hub du continent. Pourquoi je le dis ? Parce que nous-mêmes, en tant que pays, si nous sommes dynamiques et que nous avons une mobilité sur le territoire correct, et si nous utilisons notre énergie, les gens vont venir installer des usines ici parce qu'il y aura de l'énergie en quantité et en qualité ici. Et cette énergie pourra être moins chère, ça pourrait être un élément de différenciation, pourrait être en mesure d'attirer. Nous pouvons devenir une véritable industrie du monde. Nous devons devenir un hub de production et de distribution. Et puis, quand vous fermez les yeux, vous regardez notre pays, il est juste au centre du continent. Ça veut dire qu'en fait, dans le cadre de la ZLECAF, nous pouvons devenir le hub d'échange entre le nord du continent et le sud du continent, entre l'est du continent et l'ouest du continent. Mais si nous ne jouons pas ce rôle, on va nous contourner. Et donc, il est important que nous arrivions à comprendre que les choses changent certaines plus vite que nous ne voulions. Et donc, il est important pour nous de pouvoir nous doter de la capacité d'anticipation. Notre rôle, c'est d'être le hub. Mais avant de devenir le hub du continent, il faudrait que la partie centrale se développe et devienne le hub de la République et que nous devienne l'échangeur par lequel les hommes, les biens, les services passent. Et si nous n'avons pas ça, il sera très difficile pour nous de nous exprimer. Nous aurons une partie, la partie sud, qui sera tirée vers la Zambie. Nous aurons la partie est qui sera tirée vers le Kenya. Et nous aurons la partie nord-est qui sera tirée par l'Ouganda. Et il en sera ainsi de la partie qui est voisine au Soudan du Sud. Il est important qu'on se réveille. Regardez aujourd'hui notre faiblesse vis-à-vis de l'Angola qui est un pays frère. La question du pétrole que l'on est en train d'essayer de résoudre aujourd'hui. En fait, la réalité, c'est que quand on commence à chasser les gens, ce n'est jamais les Angolais qu'on chasse en RDC, c'est toujours les Congolais qu'on chasse en Angola. Et ça, ça montre que le flux des personnes, l'exode des personnes va de la pauvreté vers la richesse apparente. Et donc, il est important qu'on redevienne ce hub d'intelligence, de conception, mais également au service de la communauté. Et être au service de la communauté, nous avons des atouts. Nous avons des réserves minières, nous avons des terres arables, mais nous avons surtout, et je le redis, nous avons du potentiel électrique. L'énergie est la base de tout, bien au-delà des infrastructures de mobilité. Et quand vous avez de l'énergie, vous avez l'argent, y compris pour faire des routes et pour faire des chemins de fer. Et le jour où nous faisons le chemin de fer, il va falloir que ce chemin de fer soit un chemin de fer électrique. Nous sommes importateurs nets des produits pétroliers. Aujourd'hui, nous ne sommes pas producteurs des produits pétroliers. Nous ne les raffinons pas, nous les importons. Et donc, si nous devons faire un choix, quel qu'il soit, même notre mobilité sur la route devrait être une mobilité électrique. Vous voyez de la migration, la migration interne et externe intense, vous portez justement les premiers pas de la construction économique de la RDC. Et qu'en est-il exactement ? Aujourd'hui, on a tendance à se plaindre du fait que les Africains prennent le risque d'aller en mer pour arriver à leurs risques et périls dans les pays du Nord. Mais vous savez, c'est le rêve de tout enfant qui est à l'Équateur. C'est de venir à Kinshasa. Un enfant qui est au Bandundu, la première fois qu'il peut monter sur un camion direction Kinshasa. La même chose quand on est en Bougimay à Kananga, à Kabindao, sans coup, la première opportunité c'est d'aller au Katanga ou d'aller à Kinshasa. Et cette réalité est très triste. Il faut la stopper. Il est important qu'on se rende compte qu'il n'y a aucune province pauvre dans notre pays. Il faut en avoir le plan de développement. C'est pour ça que je pense qu'au-delà d'avoir un président puissant, nous devrions avoir des gouverneurs puissants et intelligents. Nous devrions avoir des bourgmestres, des chefs des entités territoriales et centralisées responsables et capables de pouvoir développer leur coin. Il n'est pas possible de développer le pays progressivement. Les gens meurent et nous avons des guerres. Nous devons être en mesure de développer de manière intensive. Et je voudrais dire aujourd'hui que l'une des choses qui peut réellement changer le tout, c'est la destination de l'argent public. Si tout l'argent public est dépensé à Kinshasa, les gens viennent le chercher à Kinshasa. Mais si demain, on décide de dépenser de l'argent là où il y a des problèmes. Aujourd'hui, par exemple, moi je dis, nous devons être en mesure de dépenser un milliard de dollars chaque année pendant 10 ans sur la partie est qui a été meurtrie pendant les 30 dernières années. Nous devons être en mesure de décider de dépenser un milliard de dollars là-bas. Vous savez ce qui va se passer ? Les gens de l'Ouest vont traverser pour aller chercher cet argent et aller apporter des opportunités, aller saisir des opportunités d'affaires. Nous devons être en mesure de dépenser 2 milliards de dollars chaque année dans l'économie du centre, dans la restructuration de l'économie du centre pour que les gens soient en mesure de faire de la migration inverse. Les gens quittent le chômage organisé de la ville de Kinshasa et les taudis des maisons complètement insalubres dans lesquelles ils habitent pour aller chercher les nouvelles opportunités si on les crée au centre. Il est important que l'on engendre un mouvement des cerveaux, des personnes et des moyens financiers vers une intégration du pays. Et ça, ça passe par une migration des personnes, une migration des moyens financiers, une migration des technologies. Et ça, ça doit être un élément volontaire. On doit vouloir le faire. Et ça dépasse la politique politicienne. C'est de la réflexion stratégique qui montre clairement que si nous désirons devenir grand, on ne peut devenir grand qu'en une pièce et pas un petit morceau. Et si on désire devenir grand en une pièce, il faut qu'on se finisse, il faut qu'on pose des ponts et pas déchirer la République. Et je pense simplement que nous en avons des capacités non seulement intellectuelles mais surtout sociales. On prend une question un peu plus complexe de notre dégât citoque. Pourquoi vous dites que l'État piteux du monde et de la planète donne les opportunités jamais régalées à la RDC pour sortir définitivement de sa précarité économique et enjamber la pauvreté ? Enjamber la pauvreté. Votre mot est juste parce que j'ai souvent entendu des gens dire « Ouais, mais on va avoir une stratégie pour la réduction de la pauvreté. » Comme si la pauvreté était fatale pour nous, nous devrions nous accommoder à un peu plus soit un peu moins de pauvreté. Je pense simplement qu'un homme politique n'importe lequel ou un Congolais qui aime son pays devrait simplement dire que nous devons enjamber la pauvreté et nous pouvons enjamber la pauvreté. Il n'est même pas question de sortir de la pauvreté. Il faut juste l'enjamber. Elle n'est pas digne. Vous savez, une personne pauvre n'est pas respectée et n'est pas respectable. C'est un très grand défi. Et donc, l'ambition ne doit pas être celle de faire des petites choses et les accumuler pour avoir une croissance économique. Non. Nous devons avoir un bon économique et nous avons les moyens aujourd'hui. Et je dis, le monde donne un prétexte à la République démocratique du Congo. Le monde entier est en train de se battre pour décarboner l'économie. Ça veut dire sortir toute l'énergie basée sur le carbone, les produits pétroliers, le charbon et tout le reste. Et la RDC a un potentiel hydroélectrique inégalé au monde. Il suffit juste de mettre de l'argent et de la technologie et de travailler pendant 10 ans. Et on aura tout changé. La quantité d'argent qu'il faudra mettre dans notre économie pour que nous soyons en mesure de mettre en évidence ce potentiel, c'est entre 150 et 200 milliards de dollars. Imaginez qu'on dépense dans ce pays 200 milliards de dollars en 10 ans. En termes d'investissement, c'est que ça peut donner comme changement. Mais en fait, ça, ce n'est qu'une partie. C'est la partie construction des éléments productifs de l'énergie. Imaginez le transport. Imaginez les industries qui peuvent venir avec. Et nous avons là une possibilité de faire des grandes choses de manière intensive. Je le disais encore une fois, on ne peut pas les faire seuls. Nous n'avons pas les capacités internes de les faire seuls. Il faut donc un plan d'intégration avec les autres. Ceux qui ont la technologie, le savoir-faire et le personnel qualifié le temps que pendant 10 ans nous constituons notre capacité. Et si nous saisissons cette opportunité climatique d'Anne, ce sera une opportunité pour nous de donner un rêve sérieux aux enfants de la République du Congo. Mais comme vous le savez très bien, si la République du Congo se lève, l'Afrique se relève de manière intense. Et donc, il est important qu'on comprenne notre rôle, qu'on comprenne notre legacy aux générations à venir, mais surtout au continent. Et donc, si nous ratons cette opportunité et que des technologies se développent et rendent notre avantage comparatif aujourd'hui obsolète avant que nous l'ayons développé, nous n'aurons plus que nos larmes pour pleurer, mais également, nous aurons la possibilité d'insulter de manière copieuse les hommes politiques qui nous dirigent aujourd'hui et demain. Coach, très beau discours. En tout cas, je me sens moi-même mais 2023 est une année électorale, on va le dire. Je souhaite rappeler que le président Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, c'est dans la campagne électorale, c'est dans la campagne électorale justement de l'année qu'à la sortie de son deuxième mandat, le budget de l'RDC avoisinerait les 100 milliards et vous dites que ce n'est pas fou. Non, ce n'est pas du tout fou. Félix Antoine Tshisekedi disait lors de sa campagne électorale avant l'élection que si on lui donnait deux mandats, il sortirait le pays avec près de 100 milliards de dollars de budget. Si vous faites les calculs, nous avons aujourd'hui 600 à 700 dollars de PIB par tête d'habitant. L'Angola est à 7500. Mais si nous prenons seulement 5000 dollars par tête d'habitant en RDC, ça veut dire que si nous nous mettons au travail dans tous les secteurs, aussi bien miniers que non miniers, en diversifiant l'économie et c'est quelque chose de tout à fait faisable, à moins de 5 ans, on peut rapidement passer de 600 dollars à à peu près 4000, 5000 dollars par tête d'habitant. Si nous avons une pression fiscale inférieure à 20%, ça veut dire entre 15 et 20%, nous avons donc la capacité très facilement de mobiliser les 90 à 100 milliards de dollars dont il parle. Mais, il y a eu un mais. Le mais, c'est qu'il faut diversifier l'économie. La diversifier de deux manières. La première, c'est qu'il faudrait bien que toutes les provinces se mettent au travail. C'est pour ça que je disais qu'au-delà d'un président fort, il faudrait que nous ayons des gouverneurs forts et intelligents, que nous ayons des bourgoumestres et des entrepreneurs. L'État doit quitter son État régalien ou l'État régulateur. Ça doit devenir un État entrepreneur qui travaille et qui va là où personne n'ose aller et qui engendre une économie nationale. Et il est important qu'on décide de faire des investissements stratégiques. Mais, à part le développement géographique de notre économie, il faudrait que le développement sectoriel devienne une véritable réalité. On ne peut pas continuer à vivre avec 92% des recettes en devise qui nous viennent seulement du secteur minier. Il est important que le secteur pétrolier joue son rôle. Il est important que le tourisme joue son rôle. Il est important que le bois joue son rôle. Il est important que nous soyons en mesure de diversifier l'économie, comme je disais tout à l'heure, du point de vue géographique et du point de vue sectoriel. Mais maintenant, pour que Félix y arrive dans son deuxième mandat, il va falloir qu'il arrête de faire le sapeur-pompier qu'il a fait pendant son premier mandat. Pendant le premier mandat, il a fixé les boulons pour avoir une république qui marche. Tout est à son honneur. On est passé des 4 milliards de dollars à cette année 16 milliards de dollars si on y arrive. Maintenant, il va falloir faire le quantum leap, comme disent les Anglais. Il faut faire le bon de qualité. Mais pour faire le bon de qualité, il va falloir que tout se planifie. Et c'est pour ça que maintenant que le PNSD se termine cette année, je souhaite énormément que les six prochains mois soient mis à contribution pour doter le pays d'un plan stratégique pour les 30 prochaines années, décliner en 10 ans et puis en 5 ans sur les choses que lui va être en mesure de faire. Que l'on soit en mesure d'avoir un logiciel qui démontre clairement et non par hasard comment nous allons arriver à avoir ces 100 milliards de dollars. Il faudrait que le débat se mette en place. Vous vous rendez bien compte de la quantité d'argent que nous perdons par la corruption, par la conclusion, par la fraude. Et qu'on se dise comment nous voulons vivre ensemble pour taire nos différences des fois culturelles, des fois politiques, pour être en mesure de privilégier la République. Moi, si j'étais candidat président de la République dans une mandature prochaine, je ferais en sorte que le président qui est en place travaille bien de sorte que quand j'arrive, il a résolu tous les sales problèmes et moi, je viens faire la couche supplémentaire. Et je crois que ça, tous nos politiciens sont capables de le comprendre. Ce n'est pas intelligent de pouvoir détruire la prospérité fut-elle embryonnaire d'un pays parce qu'on n'aime pas le président qui est là. Il faut faire avec. Et moi, je dis, cette année est une année électorale. La seule chose qui peut nous donner un contrat social avec les Congolais, c'est un plan stratégique de développement qui dépasse les couleurs politiques et qui dépasse la mandature. Ça permettra au chef de l'État de faire ce qu'il peut et doit faire. Et s'il nous laisse à 70, 80, 90 milliards de dollars de budget, bravo pour lui. Ce pays ne mérite pas seulement 100 milliards de dollars. Si vous regardez très bien, si vous prenez 7500 dollars de PIB par tête d'habitant de l'Angola, vous le soumettez chez nous, nous sommes aux alentours de 150 et 160 milliards de dollars. C'est ça, le budget auquel nous devons être en mesure d'accéder si nous désirons avoir le train de vie de l'Angola. Juste pour votre indication, le Gabon, c'est quand même 15 000 dollars par tête d'habitant, même si c'est encore très tributaire des produits pétroliers, mais également, ils commencent à diversifier très sérieusement leur économie. Et donc, la folie des chiffres est tout à fait faisable. Maintenant, il faut trouver le paradigme qu'il faut changer et le logiciel économique qu'il faut mettre en place. La RDC est plein de gens intelligents. Il faut juste les mettre ensemble pour être à mesure d'aller au-delà des couleurs politiques, pour être à mesure de travailler sur la formule, le logiciel économique qu'il faut pour être à mesure de mettre les Congolais au travail. Les mettre au travail partout, sur toute l'étendue de l'arrivée pour saisir les opportunités que saisissent les 140 groupes armés. Les mettre au travail pour être à mesure de mettre en place l'énergie nécessaire de plusieurs origines différentes, pour être à mesure de transformer les biens afin que ce pays devienne un pays sérieux. Juste pour vous parler, et je vais terminer par là. Vous savez, une chèvre à Kinshasa, elle coûte 150 à 200 dollars. Une chèvre sur la route entre Mbujimai et le Katanga, c'est 20 à 25 000 francs congolais. 20 à 25 000 francs congolais, c'est à peine 10 dollars. Et si un bien qui coûte 200 dollars ici coûte 10 dollars dans une autre partie de la République, de quelle économie vous parlez ? Et c'est pour ça que chaque fois que je parle, je dis aux gens, au-delà des chiffres et des statistiques, il y a des risques humaines. Il faut avoir énormément de respect. Et l'économie, ce n'est pas ce qui est écrit dans les livres, c'est la capacité à transformer la vie des gens. C'est la capacité à convertir la pauvreté en prospérité et à la partager au travers du travail. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas deux facteurs qui peuvent déterminer le progrès d'un pays. C'est le travail, le travail et le travail. Le travail, le travail et le travail. Mais coach, ce sont trois ans d'indépendance, ce sont trois ans de pauvreté, de guerre, de désespoir. Selon vous, est-ce qu'on peut parler de fatalité ? Ce serait grave de parler de fatalité parce que Dieu n'a pas fait des choses au hasard. Nous sommes là où nous sommes avec autant de potentiel. toute la question pour nous, c'est de dire si nous ne trouvons pas des opportunités de convertir ces potentiels en réalité et les faire bénéficier non seulement aux populations congolaises mais également aux voisins et aux continents et pourquoi pas au monde aujourd'hui avec la contrainte environnementale, on nous fera la guerre. On nous fera la guerre des idiots. On nous fera la guerre. Oui, on nous fera la guerre des idiots. Ce que moi j'appelle les idiots, c'est les gens qui ont les pieds dans l'eau et qui crient de soif. Les gens qui sont assis sur de l'or et qui demandent de l'aumône. Et il est important qu'on quitte cet état d'esprit. Nous sommes fondamentalement critiqués et la faiblesse de notre pays, c'est la corruption et la faiblesse des institutions. Il est important que nous soyons en mesure de nous donner une organisation humaine qui nous permette d'avancer. Il n'y a absolument rien de fatal. La performance est dans la qualité de l'homme et j'ai encore démontré ici que la santé et l'éducation sont des éléments fondamentaux mais pour que nous soyons performants sur ces deux critères, il nous faut du temps. Faisons comme tous les autres pays qui ont progressé rapidement. Ils vont chercher les meilleurs là où ils sont. Ils leur donnent les conditions de travail et ils se mettent dans un programme avec eux. Il est important qu'on se rende compte que le facteur de transformation de la qualité de notre performance, c'est les hommes. Là où nous les avons, tant mieux. Là où on n'en a pas assez, il faut aller chercher des gens ailleurs. Laissez-moi vous donner des indicateurs. Nous avons moins de 25 000 médecins au registre de l'organisation des médecins en République de Mouradie du Congo. Ce qu'il nous faut, c'est 100 000 médecins. Où est-ce que nous allons trouver les 115 000 ? Lorsque vous prenez les enseignants, même si on a fait des écoles, on s'aperçoit qu'on a des gens qui ne sont pas formés et il y en a beaucoup. Si on laisse la formation de nos enfants à ces gens-là, même dans 10 ans, on aura perdu du temps et on aura déformé les gens. La science est en train d'évoluer à une certaine vitesse. Il faut trouver des mécanismes différents. Les technologies, éventuellement, l'échange d'expérience avec un certain nombre de pays devrait nous permettre de pouvoir accéder à des gens de qualité qui peuvent être en mesure de nous permettre de faire de l'accélération dans notre construction des compétences pour être en mesure de prendre nos défis en main. Et encore une fois, il n'y a absolument rien de fatal. La fatalité, c'est le refus de changer et de penser qu'on peut continuer à faire la même chose les prochaines années et avoir des résultats différents des 63 dernières années. Ça, c'est la plus grande folie qui puisse exister. Il est important qu'on se rende compte que si on désire changer les choses, il faut faire autre chose. Et il faut des fois faire autre chose de manière douloureuse. Il faut des fois faire autre chose de manière dure, mais il faut les expliquer aux gens. Il faut expliquer aux gens que 100% de zéro, c'est zéro. On ne partage que ce qu'on a créé. La beauté de la richesse, c'est qu'avant de la partager, il faut la créer. Et même si cela veut dire la créer avec d'autres, il faut avoir le logiciel qu'il faut pour qu'on soit à mesure de la créer avec d'autres et de la partager de manière équitable. Dernière question, coach. On va finir. Je pense que vous avez un programme assez chargé. On ne va pas vous retenir longtemps. Dernière question pour vous libérer. À quel horizon et comment la RDC peut se doter d'une économie de développement ? Je le dis toujours de manière assez violente. la pauvreté n'est pas digne. Si nous mettons tout à l'horizon 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous aurons les guerres que nous avons à l'Est qui sont en fait la traduction de la pauvreté. La plupart des gens qui se battent, c'est des gens qui n'ont aucune alternative. Si on leur donne les véritables alternatives, ça va marcher. En trois ans, si nous décidons d'investir un milliard de dollars chaque année à l'Est et nous décidons d'investir deux, trois milliards de dollars dans la partie centrale de la RDC du Congo, dans les investissements, même si cela veut dire emprunter cet argent, nous allons faire une grosse différence. Hier encore, le ministre Nicolas Kazadi, non, hier, avant-hier, lors de la réunion sur le risque pays, il se faisait dire et il répétait lui-même que nous sommes un pays sous-endetté et il n'y a pas de la fierté à être sous-endetté. Toute la question de l'endettement, c'est qu'il faut en avoir le plan et il faut le dépenser de manière responsable. Et nous avons donc la capacité d'emprunter jusqu'à 50, 100 milliards de dollars à dépenser en trois ans, quatre ans en faisant des infrastructures intensives. Vous savez, quand on dit à quelqu'un qu'on va faire 2000 kilomètres de route, on a l'impression que c'est beaucoup. Non, 2000 kilomètres, c'est 10 projets de 200 kilomètres et 10 sociétés de grande taille qui les font et on va les faire. Même si on décide de faire 10 000, 20 000, 30 000 kilomètres d'autoroutes, on peut les faire si on désire les faire. Et toute la question aujourd'hui, c'est être en mesure d'utiliser les leviers que nous avons pour être en mesure d'accéder à de l'argent, travailler avec ceux qui ont la capacité de le faire. On a vu ici la différence entre les petites sociétés chinoises qui étaient venues ici pour faire des routes et qui tannent la société japonaise qui l'a faite. Vous pouvez être sûr qu'à travers le monde, même en Chine, il y a des grandes sociétés capables de faire des grands travaux, on le voit en Chine, et nous avons donc la capacité d'aller chercher les meilleurs et les amener ici et être en mesure de dépenser de l'argent. Et nous avons un deuxième volet, c'est les partenaires publics-privés. Aujourd'hui, nous avons donc la possibilité de faire des infrastructures qui ne nous appartiennent pas mais qui servent à l'économie congolaise dans ce qu'on appelle le BOT, c'est des routes qui sont financées par des privés qui les détiennent et qui les opèrent au bout d'un certain nombre d'années, les remettent à l'État ou pas. On appelle ça la concession. Et ça fait partie de notre loi. Et vous savez, si nous désirons avancer, comme je le disais encore une fois, il faut qu'on ose autre chose que tout ce qu'on a fait dans le passé. Tout ce qu'on a fait n'a pas marché, n'a pas donné de résultat. Il faut changer. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a démontré de manière assez claire que si on essaie de serrer l'économie congolaise et on essaie de serrer les entreprises congolaises et les institutions, on peut canaliser les moyens de l'État vers le panier de l'État et si lui-même n'est pas troué, on peut faire des choses. Et donc, si on a été un pays largement corrompu pendant longtemps, si on change cet aspect des choses, si on est un pays qui accepte d'investir dans la technologie et qui décide de se moderniser pour être en mesure de mettre le citoyen au cœur du service public, si nous sommes un pays qui décide d'avoir 2 millions de militaires et 2 millions de policiers pour être en mesure de sécuriser le pays et payer ces gens correctement pour que nous sommes en mesure de pouvoir travailler, si nous devenons un pays qui n'a pas 60 000 entreprises mais qui a 2 millions d'entreprises de toutes les tailles et 2 millions c'est la moitié des entreprises de la France la France a 4 millions et demi et l'Allemagne a 7 millions et demi et si nous décidons de devenir une organisation formelle quand vous employez quelqu'un vous l'employez réellement formellement quand vous faites des grands travaux pour l'Etat ou pour les privés tout ça se fait de manière organisée l'Etat aura la capacité de capter de l'argent et si l'Etat a la capacité de capter de l'argent il peut donc redistribuer au travers du travail et des services publics voilà ce que j'ai envie de vous dire et je voudrais insister sur le fait que c'est tout à fait faisable mais il faut faire des choses autres que ce qu'on a fait par le passé et 63 ans de honte et de pauvreté nous devons être en mesure de regretter mais la seule façon de regretter viablement et d'être digne c'est de changer de logiciel et de produire une autre république dans les 5 ans dans les 10 ans dans les 20 ans qui viennent à produire une autre république dans les 5 ans dans les 10 ans qui viennent coach merci beaucoup pour ce numéro de Legacy Talk spécial 63 ans d'indépendance vous avez brossé pratiquement tous les domaines de la vie nationale économie, politique agriculture et vous avez proposé un plan il faut que nous ayons un plan pour le développement de l'RDC à l'horizon 2030, 2050 et même 2100 merci beaucoup coach portez-vous bien on va se retrouver prochainement peut-être le mois prochain ou le mois d'août merci infiniment comme vous le savez chaque mois nous avons un Legacy Talk et le prochain Legacy Talk que Gracia nous le dira sera un Legacy Talk en présence en présence merci beaucoup coach merci chers téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro le prochain Legacy Talk ce sera en présentiel le coach l'a dit et donc nous serons heureux de vous voir parmi nous 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 donnerons le programme très bientôt pour que vous soyez aussi avec nous pour participer à ce spécial talk show portez-vous bien et à très bientôt Bâtissons un pays prospère que nous lèguerons avec sûreté aux générations à venir et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu Legacy Talk un espace citoyen libre et intelligent pour dégager une vision partagée et des ambitions détaillées gouvernance leadership et innovation nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux Twitter LinkedIn Facebook Instagram et j'en passe sur tous les réseaux sociaux